Merci à tout le monde d'être présents. Mon nom est Magalie Girard, puis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le SIX. Et il me fait plaisir de vous accueillir dans l'un de nos midis webinaires. Cette semaine, on accueille M. Tristan Cain de Statistique Canada. Et M. Cain va nous parler d'immigration et de données disponibles en immigration, plus particulièrement l'environnement de données longitudinales et données d'enquête, données administratives, voilà, qui combine, en fait, un environnement qui combine toutes ces données-là pour augmenter les possibilités d'analyse sur l'immigration, l'environnement de statistique longitudinale sur l'immigration, allier des données de la BDIM, la base de données longitudinale sur l'immigration, et la DAL, base de données administratives longitudinale. Il va aussi nous parler de couplage possible avec des données de santé, les données d'éducation. Tristan Cain dirige l'équipe responsable de la base de données longitudinale sur l'immigration, la BDIM à Statistique Canada. Il travaille sur le développement d'environnement de données longitudinale sur l'immigration et les vétérans, ainsi que des sujets de recherche qui couvrent la mobilité, l'intégration économique et les processus d'établissement. Alors, bienvenue à M. Cain. Le format est toujours le même, donc on commence avec une présentation de 20-30 minutes, suivie d'une période de questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite à utiliser la section questions-réponses de Zoom pour noter vos questions pendant la présentation, puis on y reviendra après la présentation. Ou vous pouvez utiliser aussi le chat, on va garder un œil là-dessus. La présentation et le webinaire étant enregistrés, ils seront rendus éventuellement disponibles sur notre chaîne YouTube, donc on va la regarder à nouveau. À ce moment-là, voilà, je pense que j'ai tout pour noter. On termine toujours vers après-heure ou avant, selon les questions. Alors, je cède la parole à Tristan à l'instant. Merci et puis bon webinaire. Merci, Magali. Super, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur… Donc, peut-être une dernière chose. Donc, moi, je suis à Ottawa, de Statistique Canada. Je travaille dans le Centre sur la diversité et les statistiques socioculturelles. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de l'environnement de statistiques longitudinales sur l'immigration. Ça touche aussi les… Voilà, share screen. C'est moi une toute petite seconde. Le voilà. Share. Parfait. Et ensuite, et voilà. Et je pense que votre présentation est bien, en tout cas, de manière correcte à partir d'ici. Alors, voilà. Donc, rapidement, je vais vous faire un petit tour des données qu'on a. Ce sont des données administratives. Il y aura une grande description, en fait, des bases aujourd'hui en immigration, un petit peu sur les Canadiens. Et puis, voilà. Il y aura un petit peu de répétition. Je pense que juste avant, Magali a fait une bonne introduction du sujet. La première chose que je voulais aborder avec vous, c'est les thématiques de recherche qu'il y a à Statistique Canada dernièrement. Donc, sur la dernière année ou les deux dernières années, les gros points qu'on a vus sur l'immigration sont les suivants. Vous les avez ici. COVID-19 émerge. À la suite de COVID-19, les flux d'immigration ont permis de répondre à des besoins de satisfaction en emploi, notamment les qualifiés et aussi les sous-qualifiés. Et à plus long terme, les flux d'immigration, on pense, et on le regarde, on le voit aussi à travers le recensement, on pense que les flux d'immigration sont là pour répondre aux problèmes de vieillissement sur le marché de l'emploi. Donc, c'est vraiment, l'immigration, ce n'est pas juste un petit truc joli. On est vraiment en train de travailler sur les indicateurs économiques. La deuxième chose, pendant très, très longtemps, on notait que la situation des immigrants récents sur le marché du travail, n'étaient pas très bonnes récentes à leur arrivée. Mais ça, ça s'est pas mal amélioré ces derniers temps. Les travailleurs étrangers sont de plus en plus nombreux. Ils transitent, et les étudiants aussi, ils transitent vers une sorte de résidence permanente. Et quand on regarde leurs résultats économiques à l'entrée, la première ou les premières années de leur résidence permanente, on voit qu'ils ont un impact de plus en plus important. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, on a une meilleure adéquation sur les dernières années. Une autre chose, c'est que même si je vous dis qu'il y a une meilleure adéquation, il ne faut pas oublier aussi que chez les immigrants, il y a toujours ce problème d'avoir une reconnaissance de leur diplôme. Ils ne font pas forcément ce qu'ils veulent faire ici. Donc, il y a toujours des zones de travail ou l'adéquation entre ce qui se passe pour les immigrants et le marché de l'emploi n'est pas toujours parfaite pour ce qu'ils savaient comme objectif. La chose dont on parle un petit peu moins, c'est aussi le processus d'installation. Et puis, aujourd'hui, je vous parle de données qui vont être diffusées ou disponibles dans les CDR à partir du 1er juin. Rapidement, je leur mentionnerai peut-être à la fin, notre diffusion au 1er juin va aussi intégrer des données sur les cours d'établissement qu'on offre aux immigrants. On aura un peu plus de détails là-dessus. Voilà. Donc, un petit aperçu du projet. D'où ça vient tout d'abord ? Il y a plusieurs années, on a eu un accord avec le secrétariat sur la réinstallation des réfugiés de l'Ontario. C'était à la suite de tous les changements qui sont arrivés avec la Syrie. Et ils voulaient absolument avoir un portrait complet des Syriens qui arrivent en Ontario, que ce soit au niveau économique, mais aussi sans oublier la santé et l'éducation. Donc, ça, c'est l'origine du projet. On a été parrainés par l'Ontario dans ce système-là. Et puis là, bien entendu, je ne suis pas en train de nous parler juste de l'Ontario. Ça a commencé comme ça, et puis ça s'est transformé, et pas seulement des réfugiés. Ça s'est transformé pour l'ensemble des immigrants, pour la population complète, et puis pour l'ensemble du Canada. Alors, j'ai déjà dit le titre, l'environnement de statistiques longitudinales sur l'immigration. On va comprendre comment ça se passe. C'est relié avec deux bases de données centrales, vous l'entendrez plusieurs fois. La BDIM, donc les bases de données longitudinales sur les immigrants, et la Banque de données administratives longitudinales, qui, elle, couvre les Canadiens, le DAL. Je rentrerai, et puis une fois de plus, un peu de répétition ici. On voulait sortir des sujets juste de l'économie, donc j'ai abordé juste un petit peu plus tôt, et parler de santé et d'éducation. En dehors de ces deux sujets, on a aussi rattaché le recensement. Comment on fait ce genre de choses ? Donc, ici, on n'est pas vraiment en train de parler d'une base de données. En soi, je suis en train de vous parler d'un environnement de données, un environnement de clés. Ce sont des clés qui sont préparées à l'intérieur d'une toute petite équipe à Statistique Canada. C'est elle qui contrôle, en fait, tous les liens. Donc, il y a une haute sécurité autour des données, des liens. Donc, on ne touche pas à données de santé, d'éducation, avec tout ça de manière libre. Donc, c'est extrêmement sécurisé. On s'en sert à Statistique Canada pour relier les populations et faire de l'analyse sociale. Les clés sont également nettoyées, puisqu'elles viennent de plein de sources à travers plusieurs années. Donc, ça crée une bonne quantité de travail pour faire ce genre de choses. Cette équipe s'appelle SDLE, français. Et ils nous offrent plein d'options vraiment, vraiment avancées. Néanmoins, il reste quand même des limites. Et puis, les enjeux derrière ce type de travail, on ne peut pas tout relier comme ça. La première chose, établir des liens sur plusieurs ensembles de données, notamment les ensembles de données longitudinaux. Ça crée des problèmes de cohérence. Donc, on ne peut pas tout attacher. On en reparlera un peu plus tard aussi. Et tous les liens établis sont faits par pair. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas l'option d'attacher les personnes qui sont dans cette université, avec cet hôpital, plus leurs informations d'immigration. Ce serait trop. Donc, on fait du travail de pair. Vous attachez deux sources de données. Vous pouvez en demander plus que deux, mais vous avez le droit que d'attacher deux sources de données. Une fois de plus, l'une des choses qui est derrière tout ça, c'est qu'il y a un élément de simplicité. Mais il y a surtout un élément de vie privée. Donc, on contrôle ça et puis on s'attend à ce que les gens fassent attention avec ça. OK ? Donc, c'est un environnement de clés. En gros, vous avez des bases données qui existent déjà, qui sont déjà dans les RDC, dans les CDR. Nous, on vous fournit des clés d'appareillement entre les deux. Un peu plus que ça, on verra après. Donc, vous faites vos demandes de données. Je ne suis pas la personne qui sélectionne votre approbation. C'est-à-dire que si moi, je peux avoir une décision sur la védime, mon collègue, Benoît Saint-Jean, du DAL, peut faire son approbation pour la population complète. Et puis, mon collègue pour la santé va faire son approbation, etc. Donc, toutes les approbations sont faites en fonction des sujets matières. Mais vous pouvez avoir plusieurs sujets matières intégrés. Voilà, on va commencer à parler un petit peu de données. Donc, c'était vraiment un overview, un aperçu. Mais maintenant, parlons un petit peu de données. Et ça, je vais aborder le sujet sous plusieurs angles. D'abord, de manière sommaire ici, je vais vous parler de la védime. Donc, ce sont des fichiers administratifs dont les fichiers proviennent de IRCC, donc Immigration Canada. On a une population complète. On n'a pas d'échantillons ici. On a vraiment, l'objectif, c'était d'avoir un travail avec des réfugiés de l'Ontario, donc vraiment des sous-populations. Donc, ici, on travaille vraiment avec un univers de données complètes. Nos données, dans le cadre du ESLE, ici, de ce projet-là, commencent en 1980. Donc, toutes les admissions depuis 1980. Nos données fiscales proviennent des fichiers fiscaux de l'Agence du revenu. Et puis, celle-ci commence depuis 1982. Je vais parler rapidement de ce qui se passe sous le DAL. Le DAL est un échantillon aléatoire de 20%. Il est basé sur les fichiers de l'Agence du revenu aussi, les fichiers qu'on appelle les fichiers familiaux T1. Des fois, peut-être, j'utiliserai le terme T1FF. Ici, vous voyez ici. Ici, c'est pareil. Une fois de plus, c'est le 20%. Il est pris à partir de l'ensemble des numéros d'assurance sociale qui sont créés. Ils reprennent 20%. Et puis, ensuite, on vérifie quand est-ce qu'ils rentrent dans les fichiers fiscaux. Et les fichiers fiscaux, ce sont les mêmes, entre les deux sources de données. Ils commencent en 1982. Ils sont extrêmement détaillés. Il y a énormément d'informations dans les fichiers fiscaux. Je pense que pour le cas de la BDIM, ça voudrait être à peu près les mêmes chiffres. On parle de à peu près 500 variables qui traitent à la fois des revenus au niveau individuel, mais aussi familial, pour la famille fiscale. Donc, on parle vraiment pas juste des revenus. Vous pouvez calculer la proportion de personnes qui rentrent en emploi. Vous pouvez calculer la pauvreté. Vous pouvez calculer les gens qui demandent des assistances spéciales. Donc, c'est vraiment très détaillé. Bon, beaucoup de mots. Je vais passer un petit peu à quelques slides avec un petit peu un aperçu avec quelques couleurs. Il y aura un petit peu de... Donc, ça, cette slide ici, c'est l'aperçu du projet au complet. Vous avez deux sources de données à gauche. La BDIM, j'en ai parlé un petit peu. Tous les résidents permanents depuis 1952, voilà, 1980 pour le projet d'Ulysse. Tous les résidents temporaires. On a aussi toute l'information sur la citoyenneté depuis 2005. Vous avez idée d'attacher ce genre de choses à travers les événements historiques. Et à partir du 1er juin, on va aller toucher, on va diffuser les données sur les établissements. Ensuite, au niveau de taxes, nous avons tous les T1 et FF, tous les fichiers familiaux de taxes que vous êtes en train de remplir maintenant, que vous avez déjà remplis. Tous les fichiers T4 qui sont les... Ce que vous rentrez dans votre T1, vos fichiers d'emploi. Dans le cadre de la BDIM, on a fait des modules spéciaux pour les enfants sur lesquels on prend les immigrants arrivés avant l'âge de 18 ans. Et puis, on regarde les revenus familiaux et on trace toute cette information. Vous pouvez avoir des informations sur la pauvreté, mais aussi l'intégration de leurs parents. Tout ça est suivi au fil du temps. Bien entendu, la mortalité est aussi vérifiée, étant donné que nous sommes avec des fichiers administratifs. Au bout d'un moment, au bout de 30, 40 ans, les gens sortent des fichiers. Pareil, on avait deux centres d'informations dans ELSI, ESLI. Et ces deux centres sont reliés à la partie de droite, qui est notre sujet additionnel, donc le sujet d'éducation, de la santé et du recensement. Même chose, soit vous prenez votre appareillement pour la BDIM avec la santé, soit vous pouvez prendre pour le DAL avec la santé, encore un exemple. Puis nous, on vous donne une clé au milieu. En ayant ces deux bases de données, vous pouvez faire votre comparaison entre les deux populations. Je sais que dans le titre, c'est marqué l'immigration. Vous pouvez faire tout ce travail au niveau de l'ensemble des Canadiens, si vous n'utilisez que le DAL. que le DAL, pardon. Mais vous pouvez aussi faire une comparaison entre les deux populations. C'est un des avantages. Au niveau de la santé, nous avons trois sources de données. Le premier est sur les problèmes de santé mentale, mais c'est équivalent seulement pour l'Ontario. Très intéressant, mais comme ça, il y a des limites. Le deuxième et le troisième ici, j'ai marqué SNISA et BDCP, sont les données de sortie, court ou long terme, des hôpitaux. Si vous faites un ensemble de toutes ces informations, vous aurez un relativement bon portrait du système de santé et de la couverture administrative. Une fois de plus, pas d'échantillon dans ce à quoi on est en train de travailler. Deuxième sujet, l'éducation. Alors, au niveau de l'éducation, on a les diplômes postsecondaires, donc tout ce qui est universitaire. Et aussi, on a toute une partie sur les apprentis inscrits, donc tout ce qui est formation technique et professionnelle. C'est deux sources de données comme ça que vous pouvez avoir pour avoir un portrait plus détaillé. Et ce que je n'oublie pas aussi, bien entendu, l'une des informations les plus importantes, c'est le recensement. Ici, on a juste l'appariement pour le recensement 2016. Je parlerai de mise à jour de fichiers vers la fin de la présentation. 2016, ce sont des appariements au recensement long. Donc, on a vraiment énormément de données d'informations sociales dans ce type de fichiers. Les recensements sont couverts pour 25%, en 2016, pour 25% de un quart des répondants, à peu près. Et ils se relient à la BDIM. Il n'y a pas de lien avec le DAL, mais juste la BDIM, le recensement. Donc, à partir de là, vous pouvez faire un suivi long original, regarder ce qui se passe un petit peu avant, puis avoir vraiment toutes les informations. Tout ça, je vais continuer un peu, mais je vais rajouter une sorte de petit niveau de complexité ici. J'ai parlé de la BDIM, de la façon et de l'environnement dans lequel on était. Je vous ai bien parlé des fichiers qui viennent de l'immigration. Mais comme la BDIM, c'est un environnement de clé longitudinale, ça crée des enjeux bien particuliers, dans le sens où si vous avez l'habitude d'avoir des enquêtes, le terme français me vient par le cross-sectional, de panel peut-être, à un temps. Ici, on ne joue pas du tout avec ce genre d'environnement. Ici, on joue avec un environnement où vous allez prendre un individu et le suivre au fil du temps sur leur rapport de taxe. Donc, je parlais du T1, je vous ai parlé du T1, le T1, je vous ai parlé du T4. Donc, tout ce qu'on fait, c'est s'assurer de ce qui se passe au fil du temps. C'est cet environnement qu'on est en train de créer. On est vraiment en train d'essayer de vraiment avoir un portrait dans le temps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, des fois, avoir les données les plus récentes, les plus récentes, ne sont pas forcément la question du sujet ici. Donc, voilà. Et puis, l'une des complexités que je voulais aussi souligner ici, c'est que même si on regarde les données de taxe dans le temps, vous allez aussi regarder la situation des immigrants dans le temps, à savoir que de plus en plus, il y a un peu plus d'un tiers des immigrants maintenant qui font une transition entre les immigrants, les résidents permanents qui avaient un profil de résidents temporaires avant. Donc, vous avez vraiment un profil des patrons de statut pour les résidents permanents qui avaient une activité pré, avant leur résidence permanente. Vous pouvez aller vérifier leur salement, leur cours d'intégration, leur citoyenneté au fur et à mesure. Donc, vous avez vraiment un environnement qui est relativement complexe à utiliser avec la BDI. Et lorsque l'on prend la même chose avec les données, de l'IS, donc les données de santé ici, j'ai pris un exemple, vous allez vous retrouver avec des informations nationales à plusieurs niveaux. Donc, il y a un ensemble de questions sur lesquelles nous, on n'a pas fait énormément de recherches dessus. Une grosse partie de notre travail, c'est le travail de développement. Il va falloir trouver des moyens et des méthodes pour essayer d'avoir des indicateurs qui font du sens au fil du temps. Il y a énormément de personnes qui font l'erreur de prendre les immigrants comme fait accompli. Ils regardent les revenus de tous les immigrants pour une année, par exemple. Il ne fait pas de sens dans le sens où je vous expliquais un peu plus tôt que les immigrants ont un établissement en fait qui est très changeant les premières années. On voit vraiment des croissances de revenus qui sont vraiment énormes. Et au bout de dix ans, leur intégration, elle est très différente. Donc, les sujets changent beaucoup en fonction de l'intégration de ces personnes-là. Quand on parle de santé, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau des immigrants à court terme ? Qu'est-ce qui se passe à long terme au niveau de leur santé ? Est-ce qu'il y a des… au niveau de la vieillesse et tout ça ? C'est la même chose. Vous avez cette même question, cette même possibilité, mais c'est le problème aussi. D'avoir le LAD avec des mouvements historiques et puis de suivre dans cette même histoire, de suivre tous ces accès au système de santé. Donc, un enjeu qu'il faut considérer et puis des solutions à trouver. Je pense que c'est extrêmement intéressant, mais on n'a pas forcément ces solutions ici. Dans l'exemple que j'ai ici dans la présentation, j'utilise une source de données. Dans cette source de données, qui n'est donc pas la plus simple, il y a deux éléments d'information. Il y a un élément pour la personne, donc il y a une sorte de sommaire annuel de l'accès au système de santé. Il y a aussi un élément sur les événements, sur chacun des accès au système de santé. Une fois de plus, un autre élément de complexité qui arrive ici. Je le mets de l'avant. Ça prendra un peu de support et un peu de temps pour avoir des résultats. C'est pour des projets qui sont relativement avancés, qui ont un peu de temps. Néanmoins, on ne vous laisse pas tout seul, l'équipe ne vous laisse pas tout seul, par rapport à tous ces enjeux ici. Je vais vous donner juste l'exemple, une fois de plus, la base, la banque de données sur les congés des patients. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va vous donner pour que vous puissiez faire votre recherche. Vous avez un rapport utilisateur dont nous essayons de vous donner des options pour vous instruire comment on fait les appareillements entre les données, quelles sont les limites aussi qui sont dans tous ces appareillements, sur l'ensemble des données. On va vous donner surtout des caractéristiques sociodémographiques. Quand vous faites vos liens, il faudra vérifier. Donc, on vous donne des bases, des statistiques de base pour vérifier que vous n'avez pas eu un problème d'appareillement. Des fois, les appareillements peuvent créer des doublons. Je ne sais pas si vous avez beaucoup travaillé avec ce genre d'environnement. Mais pour pouvoir éviter ce genre de choses, il faut vraiment contrôler, que ce soit l'âge, les sexes, que tout reste à peu près aligné. Vous aurez aussi dans ces rapports-là des tableaux et des figures détaillées avec des chiffres pour la comparaison. Une fois de plus, on a essayé de les rendre les plus utiles possibles, ces rapports d'intégration. On est prêt aussi à augmenter l'information à l'intérieur de ces rapports-là en fonction de la façon dont les utilisateurs vont commencer à les utiliser. N'hésitez pas à nous écrire, genre à l'utiliser après à la fin. Mais l'une des choses qu'on fait, et là, dans le cadre des données sur les congés des patients, il y a des limites au niveau du sexe. Donc, il y a plus de femmes. Et puis, des biais au niveau de l'âge et plus de personnes âgées. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on a fait un peu de travail là-dessus. On veut que vous soyez conscient et que vous vérifiez ce genre de choses quand vous accédez à ces données-là. Et une chose, alors ce n'est pas extrêmement poussé ou quoi que ce soit, mais dans les annexes, nous avons laissé quelques codes de SAS pour travailler sur les fichiers longs du Lino. Étant donné, la façon de travailler avec ça, c'est vraiment des loops d'informations qui prennent beaucoup de temps et vous passez à travers des années de taxes, une après une après une. Vous passez à travers des années de santé, une après l'autre. Donc, il y a une sorte de processus de programmation qui est un peu particulier. Donc, on a vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus qu'une page ou deux dans les rapports. C'est juste pour vous mettre vraiment au début. Maintenant, il faudra que vous fassiez un peu de travail sur la programmation là-dessus. Nos bases de données sont essentiellement gérées en SAS, mais je pense que dans les CDR, il y a des options un peu plus avancées. Il y a d'autres options que SAS. Voilà. Et là, rapidement, je retourne sur les attentes. J'ai essayé de faire une présentation, une dernière slide à la fin pour vous faire le parallèle à ce que je disais au début. Statistique Canada, on a fait énormément de travail avec les indicateurs économiques des éminents. Là, je veux ou j'ai des attentes que les gens puissent commencer à ouvrir et à utiliser ces opportunités pour faire des recherches sur l'éducation. Par exemple, petites idées, les enfants immigrés et leur accès à l'éducation, comment ils se font ? Est-ce que c'est la même chose que les Canadiens ? Les immigrants adultes, j'ai parlé du problème de reconnaissance, des diplômes des immigrants adultes. Est-ce qu'il y a des retours à l'éducation ? Quels sont les patrons de ce genre de choses ? Quels sont les parcours à l'intérieur du système d'éducation ? Est-ce que les immigrants font les mêmes longueurs de parcours, les mêmes types de parcours que les Canadiens ? Vous faites plus, vous avez ce genre de choses avec le DAD, donc vous avez des profils qui sont différents que vous pouvez avoir. Le domaine de la santé, je ne travaille pas beaucoup avec la santé, mais j'ai des collègues qui le font. Ces idées-là sont peut-être des idées qui existent déjà, mais c'est à vous de trouver des idées plus originales, mais ça vous donne déjà un petit peu quelque chose qui a été abordé et qui pourrait être documenté plus en profondeur. Les Canadiens et les immigrants sont-ils confrontés aux mêmes problèmes de santé ? Donc, une fois de plus, cette comparaison des deux populations, je pense que c'est important parce que beaucoup dans mon travail, je vois des gens qui font de la recherche sur les immigrants pour les immigrants avec peu d'indicateurs de comparaison. Ici, on n'est pas dans ce genre de choses. Ici, on vous offre cette option. Si on continue sur les immigrants et seulement les immigrants, bien entendu, à l'intérieur de la population des immigrants, il y a une énorme différence de profil. Les immigrants économiques ne sont pas du tout le même profil que les réfugiés, bien entendu. J'aime qu'on regarde un peu les enjeux selon les problèmes de ces sous-populations. Donc, ici, existe-t-il des problèmes de santé pour les immigrants économiques ? La même chose pour les réfugiés, la même chose pour les familles. Donc, c'est des choses qui sont importantes. De ne pas juste prendre l'immigration comme juste un seul groupe, mais de les se passer. Une fois de plus, j'avais parlé rapidement des clés de couplage qui ne sont pas… On fait beaucoup de mise à jour de clés de couplage. Je l'avais dit, mais mise à jour tous les ans, le DAL aussi, le DAL aussi. Cette source de données, ici, utilise des données qui sont un tout petit peu plus vieilles. Je pense que le cycle de la BEDIM, qui est couvert ici, est de 2020 ou de 2019. Mais j'ai fait une grosse partie de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas en train de regarder les résultats des gens qui viennent d'arriver, des immigrants récents. L'idée de ce projet-là, c'est de vérifier ce qui se passe dans le temps et de prendre vraiment des grosses tendances historiques. Donc, c'est vraiment une autre approche que ce que Statistique Canada fait souvent. Et puis, Immigration Canada, en fait, nous demande, ou travaille aussi là-dessus. Ils travaillent toujours sur qu'est-ce qui se passe avec les immigrants récents et tout ça pour leurs indicateurs. Ici, on n'est pas du tout dans ce genre de choses. Ok. On fera quand même des mises à jour là-dessus. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vais juste mettre l'accent. La BEDIM, c'est une base de données un petit peu difficile à comprendre. Si vous faites vos soumissions pour vos projets de recherche, vous avez besoin d'idées de ce qu'on peut faire avec la BEDIM pour pouvoir écrire votre projet. Je vous conseille d'aller voir le portail sur l'immigration. Le portail sur l'immigration, vous aurez toutes les statistiques de base que l'on publie tous les ans. On publie à peu près 10 tableaux par an. Mais on a aussi deux, sur ce site web, on a deux outils interactifs de graphique et tout ça qui changent très, très bien. Ça vous donnera une idée, un aperçu, en fait, de comment on peut utiliser les données dans le chemin d'Alle et comment ça se passe. Ok. Donc, je vous conseille d'aller voir ça pour remplir vos demandes, surtout si c'est relié avec l'immigration. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà. Merci, Tristan. Vraiment très, très complet comme possibilité. En tout cas, les possibilités de recherche sont multiples, énormes. Ça donne un petit peu à l'arrêt tellement qu'il y a tellement de possibilités. En tout cas, j'invite les gens à utiliser questions-réponses pour si vous avez des commentaires ou des questions pour Tristan. Tristan t'a parlé à la fin, c'est ça, c'est des chercheurs qui ont… Justement, moi, j'avais des questions au niveau de l'accompagnement, étant donné que ça fonctionne par clé d'appariement, que ça vient de différentes sources de données. Je m'imagine, en tout cas, moi-même, un chercheur qui a une question de recherche puis il veut connaître un peu parce que ces couplages-là, oui, ça a beaucoup de possibilités, mais ça vient avec ses limites aussi. Puis bon, quel genre d'accompagnement un chercheur peut avoir de votre équipe quand il veut accéder ou faire faire une base de données couplée à partir de cet environnement-là pour accéder à partir d'un CDR quand il est dans la conception, finalement, de son projet? OK. Bonne question. Puis question un peu complexe. On a essayé de mettre le plus de choses possibles dans nos rapports, mais en même temps, ce ne sont pas des rapports de 200 pages. On a un rapport technique pour la BDIM qui lui fait 100 pages, qui va vous dire comment fonctionner. Maintenant, l'équipe aura très peu de support un à un, face à face avec vous. L'autre chose aussi, c'est que c'est une des faiblesses. On se retrouve, donc, l'équipe avec qui je suis est responsable pour le côté immigration, parce qu'il y a une autre équipe qui est responsable pour le côté santé. Si j'ai des questions qui vont me venir aujourd'hui sur la santé, je vais être franc, je ne connais pas ces fichiers. Je connais le processus d'intégration de ces fichiers, mais je ne serai pas capable de répondre à tout ça. Ce qui va se passer, c'est que quand vous mettrez vos sujets de recherche, nous, on va vérifier avec le fait que c'est faisable ou pas faisable, et il va falloir que vous cherchiez. Et ensuite, il y a toujours un support des équipes pour vos questions. Si vous l'envoyez à moi et que c'est une question de santé, je vais la renvoyer à une autre équipe. Ces questions-là sont répondues par courriel, au moins les bases. C'est ça. On a une question ici. Est-ce que c'est possible de faire des recherches multigénérationnelles? Dans quelle mesure ces données comprennent-ils des données sur trois générations de familles, par exemple? Alors, non. Pour être plus simple, on ne va pas faire de recherche multigénérationnelle, mis à part, ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, mis à part le fait que vous aurez un lien enfant-immigrant. Donc, on ne parle pas des enfants qui sont nés au pays, on parle des enfants qui sont nés à l'étranger et de leur appareillement avec leurs parents. Dans un des modules de la VDI, vous avez ce genre de lien. Mais ça va s'arrêter là. Plusieurs raisons. Premièrement, au niveau des données de taxes, on a tout ce qui couvre les années 80 jusqu'à maintenant. Donc, 40 ans, on pourrait faire plus que ça. Mais ça va juste s'arrêter entre parents et enfants d'immigrants. C'est le seul élément de multigénération que vous aurez ici. Et avec le LAD, le DAL, vous n'aurez pas ce lien parents-enfants jusqu'à preuve du contraire. Les familles sont formées dans le LAD. Donc, vous aurez le nombre de personnes qui sont à l'intérieur d'un fichier T1. Maintenant, je pense qu'il y a quelques limites là-dessus. Ce n'est pas possible de suivre, mettons, un immigrant ou ses enfants, ses petits-enfants un peu, comment la trajectoire finalement économique, par exemple, ou d'éducation. OK. OK. J'ai perdu. En fait, je continue avec ma question sur l'accompagnement. Quel genre de documentation, Évienne, une fois qu'on a notre base de données liée, couplée, quel genre de documentation qui est accompagnée avec ça? Je sais que les données d'enquête de StatCan sont toujours, ça vient avec un livre de code, toujours bien documenté. Mais dans le cas de fichiers couplés, puis étant donné que c'est des demandes spéciales des chercheurs, qu'est-ce qui accompagne comme documentation pour que le chercheur puisse être en mesure de bien comprendre avec quoi ils travaillent? Parfait. Alors, vous avez vos dictionnaires de chacune des sources de données. Donc, pour la BDIM, c'est vraiment étendu. Pour le LAD aussi, on utilise à peu près le même dictionnaire, les deux. Donc, vous avez ça pour chacune des bases données que vous abordez. Donc, un dictionnaire avec des références sur chacun des chiffres si le problème est de tous les codes. La deuxième chose que vous allez avoir, c'est un rapport technique. Pour la BDIM, il y en a un qui explique comment la BDIM fonctionne dans son ensemble et comment son appareillement avec les données de taxe fonctionne. Rapport technique de la BDIM. Ensuite, vous avez un rapport d'intégration pour chacune des appareillements en paire. Donc, il existe la BDIM avec le sujet que j'avais ici. Il y a un rapport d'appareillement et ce rapport vous donne des chiffres de base avec un tout petit peu de programme et des chiffres de base. Et les données de santé, c'est la même chose. Ils ont un dictionnaire derrière ça. Certaines pourraient avoir un rapport technique, mais je ne suis pas sûr. Je ne pense pas, c'est surtout des dictionnaires. Donc, vous avez les couvertures obligatoires, centrales, des deux côtés. Le rapport technique, par contre, est le rapport d'intégration qu'on vous donne, qui est vraiment important. C'est vraiment pour suivre les comptes. Je pense qu'il est que en anglais. Si vous avez un problème, on pourra trouver une petite solution. Alors que pour la BDIM, pour le LAD, pour chacune des bases de données, santé et éducation, tout est bilingue. Les dictionnaires, tout sont bilingues. Parfait. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore beaucoup, Tristan, pour cette présentation. Puis, je rappelle que ça va être prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, merci beaucoup. Puis, bon après-midi à tout le monde. Merci.